En raison de la sécheresse et de la chaleur de l'été, les glaciers alpins ont fondu plus que d'habitude. Mais selon le glaciologue Samuel Nussbaumer, la fonte de ces glaciers a aussi des côtés positifs. En ce moment, les glaciers fondent beaucoup et il y a de nombreux ruissellements. Pour les terres en contrebas, c'est plutôt positif, car ça signifie qu'il y a beaucoup d'eau. Dans la vallée, on utilise l'eau de plusieurs manières. Pour l'arrosage, l'agriculture ou l'approvisionnement en énergie. Le barrage du canton du Valais, en Suisse, se situe à plus de 2000 mètres d'altitude. Cet automne, le lac est plein car beaucoup de glaciers ont fondu l'été dernier. Amédée Murisier travaille pour l'entreprise Alpique et nous explique comment l'eau est collectée. Nous sommes ici devant le barrage de la Grande Dixance. La Grande Dixance est nourrie par une série de collecteurs de galeries, plus de 100 kilomètres de galeries, qui vont chercher l'eau dans différentes vallées. Cette imposante construction sert à retenir l'eau. Le barrage de la Grande Dixance est le plus haut barrage d'Europe. Il mesure 285 mètres de haut, c'est presque autant que la tour Eiffel. L'épaisseur de ce mur en béton traversé par un dédale de collecteurs est d'environ 200 mètres. Vous voyez derrière moi une vanne, c'est un gros tuyau, l'eau passe dans ce tuyau. La vanne peut s'ouvrir ou se fermer, c'est comme le robinet à la maison, ça permet d'ouvrir ou de fermer le tuyau. Elle part à plat, elle chute presque 2000 mètres, donc toute la hauteur de la montagne, elle chute jusqu'en pleine, jusqu'au Rhône, jusqu'au fleuve. Et là, elle est turbinée, elle passe dans des machines, elle fait tourner les machines, c'est ces machines qui produisent ensuite l'électricité. La centrale se trouve ici, dans la vallée. Dans la salle des machines, on régule la quantité d'eau qui passe dans les vannes. Quand les vannes sont grandes ouvertes, les trois turbines peuvent produire presque autant d'électricité qu'une centrale nucléaire, et tout ça rien qu'avec la puissance de l'eau.